Vous êtes sur RTL. Il est 16h. Tout de suite les infos, avec vous Thomas Dulin. Bonjour Thomas. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Le port du masque obligatoire en entreprise partout ou presque à partir du 1er septembre. Dans les salles de réunion, open space et tous les espaces où le personnel est susceptible de se croiser. Seuls les bureaux individuels sont épargnés par la mesure. Annonce faite par Elisabeth Borne, la ministre du Travail, à l'issue de sa réunion avec les partenaires sociaux. Ça commence mal pour la Ligue 1 de football. Le match d'ouverture de la saison qui devait se dérouler ce vendredi entre Marseille et Saint-Etienne est reporté. Quatre cas de coronavirus ont été détectés au sein de l'effectif marseillais. Ce sera finalement la rencontre bordonnante qui ouvrira le bal. Le match avancé à vendredi, coup d'envoi 19h. Plus que cinq petites heures avant le début de la demi-finale de Ligue des Champions PSG Leipzig. Les Parisiens, pour la première fois de leur histoire, pourraient accéder à la finale de la compétition. Angel Di Maria de retour sur le terrain. Il revient de suspension. Pas de Keylor Navas. En revanche, dans les cages, le portier titulaire blessé est remplacé par Sergio Rico. Le coup d'envoi, c'est à 21h. Mais dès 20h45 sur RTL, vous pouvez suivre la rencontre avec Philippe Sanfourche depuis Lisbonne et toute la rédaction des sports autour de Christian Olivier. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol contre Christophe Girard. L'ex-adjoint à la mairie de Paris est accusé par un homme qui a témoigné dans le quotidien le New York Times. Ces faits se seraient déroulés dans les années 90, tandis que la victime présumée était encore mineure. Christophe Girard a annoncé vouloir porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Un membre présumé du Hezbollah reconnu coupable de l'assassinat de Rafik Hariri. L'ancien Premier ministre libanais est mort en 2005 dans un attentat à Beyrouth. Trois autres suspects ont été acquittés. Les quatre prévenus jugés par Comte Humas. L'Australie s'engage à distribuer gratuitement le futur vaccin anti-Covid à sa population. D'après le Premier ministre Scott Morrison, le pays s'est assuré d'obtenir un remède prometteur au coronavirus après un accord passé avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca. Si le vaccin encore en phase de test s'avère efficace, l'Australie le rendra gratuit pour ses 25 millions d'habitants. Un mort et 43 blessés. Le bilan provisoire de ce puissant séisme d'une magnitude de 6,6 qui a touché le centre des Philippines ce mardi. De nombreuses maisons sont également endommagées sur l'archipel. La météo pour votre journée de demain. De la pluie et du vent du nord de la Loire aux Hauts-de-France. Sur le nord-est, le temps sera sec mais voilé. Sur la moitié sud, un grand soleil. Les températures seront comprises entre 11 et 16 degrés dans la matinée. Comptez entre 20 et 24 au bord de la Méditerranée. Dans l'après-midi, entre 20 et 28 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 37 degrés dans le sud. Les courses se déroulaient tout à l'heure à Deauville. Voici les résultats. Le 6, le 4, l'As, le 3 et le 12. RTL, il est 16h passé, 2-3 minutes.